En 4 jours, 91 agressions sexuelles ont eu lieu au Caire en marge des manifestations. Un phénomène devenu récurrent avec toujours le même mode opératoire. Un groupe d'hommes, souvent jeunes, encercle une femme, la sépare de ses amis avant de la dénuder et l'agresser, voire de la violer. L'organisation des droits de l'homme, Human Rights Watch, déplore le désintérêt des autorités égyptiennes pour ce problème qu'elle qualifie d'épidémie. Ce niveau de violence sexuelle a atteint un niveau tout à fait inacceptable et c'est pour ça qu'on demande aux autorités égyptiennes de régler le problème une bonne fois pour toutes en protégeant enfin les femmes qui vont manifester. Et la taille des manifestations des centaines de milliers de personnes, des millions maintenant, peut-être que c'est l'occasion pour des jeunes tout à fait incontrôlés, viennent finalement dans des lieux où il y a une totale impunité puisque la police n'est pas là. Un phénomène qui n'est pas nouveau. En novembre 2011, la journaliste française Caroline Sins est agressée Plastarir. J'ai été emmenée par des dizaines et des dizaines d'hommes, encerclés. Et là, j'ai subi le pire, c'est-à-dire que j'ai vraiment cru mourir parce que j'ai été frappée, on a tenté de m'étrangler, on m'a coupée sur les fesses et puis j'ai été violée des centaines de mains qui se promenaient sur mon corps. C'est comme si j'étais un morceau de viande lâchée au milieu de chiens affamés. Devant l'ampleur de ce phénomène, des groupes se sont mis en place au CAIR pour recenser ces agressions et protéger les femmes lors des manifestations. Merci. Merci.